alors pour le jeu moucha donc on est sur la même base de l'étui on l'a vu donc je vais aller assez rapidement les côtés il n'y a rien de marqué partout d'ailleurs le le monde du jeu n'est pas inscrit dessus à moins que ce soit écrit là en asiatique en japonais ou en je sais pas quelle langue mais on le voit pas au premier coup d'oeil que c'est écrit le jeu moucha donc ça soit vraiment cette écriture là mais ça je n'en sais rien alors à l'intérieur qu'est ce qu'on retrouve qu'on va retrouver un jeu du quasiment le même design que l'autre quasiment le même design à quelque chose auprès l'autre j'avais dit qu'il était asymétrique et celui là je n'ai pas trouvé alors je n'ai pas trouvé c'est assez difficile au niveau des points là même j'ai regardé ici c'est on va dire qu'il y a moins de défauts ou alors je n'ai pas vu mais du coup je le considère pas comme un jeu asymétrique parce que voilà au premier coup d'oeil j'en ai pas vu il faudrait le chercher et c'est pas dit que vraiment les cartes se répètent toutes identiques donc je considère que celui ci n'est pas asymétrique au niveau de la face on exactement sur les mêmes les mêmes design donc il n'y a rien qui change puisque c'est exactement pareil et hop là et qu'est ce qu'on retrouve comme carte pareil que l'autre une carte publicitaire une carte double dos alors c'est assez étonnant mais ils ont fait une double dos pas la même alors à quoi ça sert si on voit bien les points là sont gris si je retourne les points ils sont noir enfin noir gris foncé on voit bien que si je fais ça on n'a pas le même le même design voilà je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça ce que c'est pour ça sert à quelque chose ou pas mais on n'a pas le même design bref et c'est tout donc les deux jokers mais on est identique aux autres sauf que ils sont de couleur blanc toi mais c'est identique l'autre aussi un blanc j'allais dire beige plutôt ouais c'est du kiff kiff je voulais dire quoi c'est sûr que c'est sûr c'est pas pareil mais voilà et donc c'est parti donc les as on verra après les deux donc là on est sur le même design au niveau intérieur des cartes donc on va les passer je vais assez rapidement sur sur ce jeu donc là par contre on arrive quand même à voir voilà si je fais ça la différence plus ou moins entre une roi dame et un valet pourquoi parce que la dame on a tout de compris que c'est une dame en voyant la photo le roi bon encore là avec la couronne pas trop mais c'est quand même un petit peu plus clair la série à carreaux donc on est exactement sur le même design aussi le valet voilà la dame on voit bien encore une fois que c'est une dame et là par contre sur la série des carreaux on voit bien que c'est le roi puisque lui il est couronné alors que le valet pas du tout et d'ailleurs d'ailleurs sur la série à à trèfle aussi hop la série à coeur encore une fois là on voit vraiment que c'est une dame et on finit avec l'as de coeur comme on peut voir sur les as on est sur des as un petit peu plus petits autant coloré mais plus défini on va dire sur les contours ça reste aussi joli on a des as avec des symboles importants ça reste très beau c'est un beau jeu quand même hop un petit étalement des faces et voilà donc ça c'était le jeu sur la le moucha 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 c'est un beau jeu sur la l'aise Sous-titrage FR ?